J'ai été diagnostiqué à 19 mois de la fibrosquistique, mais je ne me rappelle pas vraiment du diagnostic quand j'étais trop petit. Mais c'est ça, la fibrosquistique, les gens, il faut que ça soit parlé un petit peu plus, à cause beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi exactement, ils confondent avec la sclérose en plaques. À cause souvent, je me fais demander, dans combien état tu vas être en chaise roulante ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas dire jamais, mais je fais plein de sports et tout ça et je ne pense pas que je vais me rendre jusqu'à être en chaise roulante non plus un jour. Ce n'est pas une maladie dégénérative comme des os et tout ça, c'est plus les poumons et le système digestif qui est atteint. Avec la venue de mon petit garçon Logan, j'essaie de ne pas plus souvent possible. À cause que je sais que si une fois que je ne prends pas un médicament, ça descend peut-être les chances de le voir grandir aussi. Donc, je fais en mon possible de faire tout ce que mes docteurs me disent, de faire le plus de sports possible, d'être le plus actif. Puis, plus tard, quand il va grandir, on va pouvoir faire plein d'activités ensemble, en famille aussi. Moi, je dis que la recherche, c'est vraiment important. C'est ce qui me donne l'espoir, c'est de la voir longtemps avec nous pour qu'ils puissent voir Logan grandir, qu'on puisse avoir d'autres enfants. Puis, on a plein de projets. Puis, les deux, on est positifs pour le reste, pour ce qui s'en vient. qui s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada